donc nous avions perdu la connexion je n'ai pas compris pourquoi est-ce que nous avons perdu la connexion donc le temps de vous répondre et nous allons devoir continuer je n'ai pas compris comment est-ce que nous avions perdu cette connexion là souffrait donc j'étais en train de lire un verset voilà nous étions en train de lire un verset dans les livres des juges dans son chapitre dans son chapitre 19 la Bible dit je suis à partir du verset à partir du verset 25 il est écrit les gens ne voulu plus l'écouter alors l'homme pris sa concubine et la leur amena dehors ils la connurent et ils en abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore vers le matin on va lire cette écriture là vers le matin cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari et elle resta là jusqu'au jour et le matin son mari s'éleva ouvrir la porte de la maison et sortir pour continuer son chemin mais voici la femme sa concubine était étendue à l'entrée de la maison les mains sur le seuil voilà ben aimé dans les seigneurs donc c'est notre texte de base que nous allons devoir exploiter aujourd'hui avec votre permission donc nous avons connu une petite coupure voilà pourquoi nous sommes revenus en ligne maintenant pour que nous puissions ensemble continuer notre marche de sanctification donc ceci étant dit nous allons continuer parce que je n'ai pas compris comment est-ce que nous avons perdu cette connexion j'ai des difficultés pour comprendre ce qui s'est passé mais j'espère que nous ne sommes pas en train de suivre deux livres à la fois parce que c'est l'impression que ça m'est d'homme bon donc voilà je disais laissez moi vérifier deux trois choses là parce qu'on a des difficultés pour comprendre ce qui s'est passé donc bon nous allons d'abord supprimer celle ci je crois ça va être intéressant pour vous permettre tous d'être connectés sur la nouvelle vidéo voilà donc je disais que l'histoire vous la connaissez donc il y avait un levite qui a fait son voyage j'ai expliqué il n'y a pas donc il n'y a pas moyen que je puisse revenir sur ce que nous nous sommes dit il y a d'ici là quatre semaines passées voilà pourquoi nous allons continuer la nouvelle marche aujourd'hui et nous pensons que le seigneur nous aidera tous pour que nous puissions ensemble saisir la portée de la chose donc le levite est arrivé avec sa femme dans la ville et l'homme a été accueilli dans la maison d'un veillard et la bible dit que la nuit les gens pervers de la ville sont arrivés ils ont demandé que l'on puisse faire sortir cet homme là dehors afin que cet homme soit violé et l'écriture précise que le vieillard leur a proposé sa fille qui était vierge les hommes de la ville ont refusé c'est alors que la bible dit que le levite va ouvrir la porte de la maison et ensuite il va donc faire sortir sa concubine il va donc faire sortir sa femme et cette concubine va être récupérée par les hommes de la ville et cette concubine va être violée toute la nuit jusqu'au matin là nous avons répété les textes de la bible et nous disons la répétition des textes bibliques n'est pas la parole de Dieu donc quelqu'un peut bien répéter l'écriture comme c'est écrit noir sur blanc mais sans pour autant véritablement donner ce que c'est la parole de Dieu donc la parole de Dieu consiste dans l'intelligence des textes donc il faut que l'on soit capable de comprendre l'esprit qui est derrière les textes que l'on soit capable de comprendre la pensée cachée derrière les textes une fois que cette pensée qui est cachée derrière les textes est comprise c'est alors qu'on accède véritablement à la pensée de l'écriture qu'on accède véritablement à la pensée de Dieu ceci est très important pourquoi ? parce que quand on n'a pas encore compris l'essence de l'écriture quand on n'a pas encore saisi les langages sous-jacents de l'écriture par conséquent on n'a pas encore compris la pensée de Dieu voilà pourquoi l'oeuvre ministérielle consiste donc à dégager la pensée qui est cachée derrière l'écriture la pensée qui est cachée dans l'écriture une fois que cette pensée est dégagée c'est ainsi que l'homme est capable de comprendre les choses mais je vous ai toujours fait remarquer selon le livre de Jean chapitre 5 le verset 39 la Bible dit vous sonnez les écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie cependant ces écritures rendent témoignage de ma personne donc l'écriture on doit la sonder est-ce que vous comprenez ce que nous disons donc l'exercice d'un enfant de Dieu le travail de tout enfant de Dieu c'est d'être à même de sonder l'écriture parce que en sondant l'écriture on est capable de trouver la vie et le Seigneur dit lorsque vous sondez les écritures c'est parce que vous pensez que dans les écritures vous pouvez trouver la vie et le Seigneur confirme pour dire les écritures que vous êtes en train de sonder rendent témoignage de ma personne je vais répéter ça calmement pour une bonne saisie cela veut dire frère chaque fois que tu lis une écriture chaque fois que tu es en train de faire la lecture de la Bible parce que toute la Bible ce sont les écritures donc chaque fois que tu es en train de lire un texte de la Bible comprends premièrement que ces textes de la Bible rendent témoignage d'abord de Dieu lui-même il est question de Jésus lui-même il dit vous pensez trouver en elle la vie c'est pendant ces écritures rendent donc témoignage de moi est-ce que vous comprenez ce que nous disons voilà pourquoi beaucoup de gens ont des difficultés lorsqu'ils sont en train de s'approprier les portions des écritures quand un homme s'approprie l'écriture cet homme est en abomination avec l'éternel parce que l'écriture rend d'abord témoignage de Jésus si nous prenons les livres des hébreux prenons les livres des hébreux avec votre permission vous permettez je suis en train de chercher cette écriture là nous sommes dans les livres des hébreux la Bible est ici souffrez souffrez que je vous trouve l'écriture ok ce sont des choses que vous connaissez déjà mais je vais les répéter parce que il y a trop de bandits aujourd'hui qui nous posent de serrés problèmes ok allons-y lisons une écriture dans les livres des hébreux nous prenons les livres des hébreux dans son chapitre 10 hébreux chapitre 10 il est écrit ceci je prends par le verset 6 hébreux chapitre 10 verset 6 il est écrit tu n'as tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté donc dans le rouleau du livre il est question de Jésus il est question de Dieu lui-même quand tu lis cette écriture cette écriture veut dire Emmanuel est-ce que vous me suivez attentivement suivez-moi bien donc quand la Bible dit que dans le rouleau du livre il est question de moi cette écriture veut dire Emmanuel cette écriture veut dire Dieu parmi le peuple est-ce que vous me suivez suivez-moi attentivement parce que j'appellerai l'orage pour qu'il puisse se plévoir vous comprenez donc je vais appeler les nuages je vais faire lever une tempête afin que la pluie puisse tomber hébreux le livre des hébreux nous dit ce que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste pour les péchés voilà et l'écriture dit je continue ça il y a une écriture hein je non remontons prenons le verset 5 hébreux chapitre 10 verset 5 hébreux chapitre 10 verset 5 c'est pourquoi Christ entra dans le monde vous voyez le verset donc Christ il entre dans le monde hein c'est pourquoi Christ entra dans le monde il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps donc Christ qui rentre dans le monde en réalité c'est Christ dans un corps donc Dieu forme un corps et Christ entre à l'intérieur est-ce que vous me suivez suivez attentivement donc quand Paul dit c'est pourquoi Christ entra dans le monde maintenant il est en train d'expliquer comment Christ est en train d'entrer dans le monde il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps donc en formant un corps Christ est entré dans le monde voilà vous comprenez ça frère de quelle manière Christ est-il entré dans le monde il est entré dans le monde dans la formation d'un corps c'est ici que je me permets de dire que Adam le corps d'Adam a permis à Christ d'entrer dans le monde voyez-vous donc quand la Bible dit Dieu forme Adam de la poussière de la terre donc ce corps l'a formé c'est ce que nous appelons le corps formé mais quand Dieu souffle dans ses corps en d'autres termes Dieu entre dans ses corps donc Christ entre dans le monde écoutez attention c'est pourquoi lorsque je vous ai lu le verset 7 des hébreux chapitre 10 où il est écrit alors je viens dans le rouleau du livre il est question de moi le rouleau ici du livre c'est Adam vous suivez bien donc le rouleau du livre en réalité c'est Adam donc maintenant qui est à l'intérieur de ce rouleau du livre c'est l'éternel c'est Christ lui-même donc c'est quand Dieu souffle le corps d'Adam c'est tout un rouleau je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails parce que Adam c'est tout un parler c'est tout un livre ce que vous comprenez c'est que nous disons mais à l'intérieur de ce livre là c'est l'esprit de l'éternel donc c'est Dieu lui-même qui est entré c'est pourquoi je vous ai dit que lorsque la Bible dit que dans le rouleau du livre il est question de moi le rouleau ici c'est le corps d'Adam or dans le corps d'Adam c'est là où Dieu habite voyez-vous frère donc j'aime ça j'adore ça c'est pourquoi il est écrit dans la Bible quand mon peuple n'a pas la connaissance il mourra certainement voyez-vous donc quand on n'a pas la révélation de l'écriture certainement qu'on va mourir quand on n'a pas la révélation des choses et des dieux on ne peut pas sonder l'épreuve honneur du Dieu donc dans le rouleau du livre c'est pourquoi j'avais dit à des frères quand tu lis Paul tu lis Pierre Timothée Tite Onésime Saoul Abakouk Jérémie toutes les écritures de la Bible c'est un corps mais à l'intérieur de ce corps Christ s'y trouve Christ est caché voilà pourquoi lorsque nous prenons une écriture c'est un manteau l'écriture il faut donc déchirer ce manteau pour que nous découvrions celui qui est caché à l'intérieur est-ce que vous me souvrez c'est très important c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des prédicatés qui ont fait des autres leurs disciples je contesterai cette chose et je la contesterai jusqu'à maman un frère ne peut pas être un disciple d'un ministre je refuse ça laissez-vous comprendre tout ce que nous disons la Bible dit je vais lire votre écriture parce que des fois les gens disent des choses sans comprendre ce qui nous tue c'est parce que beaucoup n'ont pas la pensée de l'écriture je vais lire une histoire souffrez je vais vous lire une histoire parce que quand tu lis les textes noirs sur blanc c'est là que tu as des difficultés pour comprendre pourquoi parce que tu n'as pas la pensée de l'écriture laissez-moi vous lire une écriture là-dessus avec votre permission je suis dans les livres de Matthieu si vous permettez je prends d'abord Matthieu chapitre 15 le verset 32 il est écrit Jésus ayant appelé ses disciples voyez-vous ce sont les disciples de Jésus c'est très important ce sont les disciples de Jésus je reviendrai parce qu'aujourd'hui nous avons un mauvais courant des enseignements sur les notions du père tout le monde devient père tu vois mon père mon père tout le monde est en train de chercher le fils celui-là c'est mon fils c'est mon fils il y en a même d'autres qui ont créé des lignées ça c'est notre lignée tous ces gens sont mes fils cet esprit là il est satanique elle est mondaine est-ce que vous comprenez ce que nous disons il ne faut pas vous référer derrière tu vois Paul a dit de Timothée mon fils c'est là où je vous avais dit frère beaucoup de gens ont des difficultés aujourd'hui c'est pourquoi je crois qu'il y a des gens qui il faut qu'ils aillent au recyclage il y a beaucoup de gens qui ça demande un recyclage pour comprendre les écritures non tu vois parce que Paul dit Timothée mon fils maintenant toi tu vas t'identifier à Paul et ton petit disciple là devient ton Timothée maintenant lui aussi à son tour quand il va aussi former des gens lui aussi va devenir un certain Paul il va aussi former ses disciples qui vont devenir ces Timothée vous voyez où est-ce que nous allons ça va faire un cercle vicieux c'est pourquoi j'ai dit que beaucoup de gens n'ont jamais compris les écritures maintenant il y a tout un courant tout le monde est devenu père vous voyez donc on fait les éloges des gens on fait la gloire des gens nous nous avons prêché l'évangile nous avons élevé des ministres ces ministres là ne sont pas nos enfants je l'ai dit je le répète les ministres n'est pas mon enfant mais quand bien que je t'ai enseigné la parole et que Dieu t'a élevé au ministère tu n'es pas mon enfant pour que tu commences à m'appeler tout le temps père 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 non cet esprit là c'est un mauvais esprit derrière parce que vous savez frère il faut toujours lire les esprits mauvais qui sont derrière les gens qui enseignent maintenant les gens ont créé des lignées parce que je suis avec tel je ne peux pas recevoir tel parce que je suis avec tel je ne peux pas causer avec tel j'ai dit que c'est une mauvaise interprétation de l'écriture quand Paul dit de Timothée qu'il est mon fils il ne s'agit pas de toi c'est pourquoi je suis en train de vous dire que dans le rouleau du livre il est question de Jésus je l'ai dit et je le répète quand nous lisons Paul qui dit à Timothée mon fils j'ai dit il est question de Jésus quand Paul dit que je souffre des douleurs de l'enfantement il est question de Jésus ce n'est pas toi qui souffres des douleurs de l'enfantement l'écriture dit dans Matthieu chapitre 15 verset 32 Jésus ayant appelé ses disciples les disciples je vous dis ceci frère je n'ai pas besoin que vous m'aimiez je ne suis pas du genre à vouloir faire plaisir aux gens je n'ai pas besoin de la communauté pour servir le Seigneur non nous voulons rester dans le vrai avec un sentiment noble et sincère dans ce que nous croyons on n'a pas besoin des appuis des gens pour nous en sortir non maudit soit l'homme qui se confie à l'homme confie-toi à l'éternel et tu réussiras et sur cette question là je vous dis frère je marcherai même si ça va être contre tout le monde je marcherai contre tout le monde parce que je considère que beaucoup de gens sont en train de tordre les centres des écritures prenons encore une autre écriture toujours dans Matthieu prenons le livre de Matthieu il dit quoi ? souffrez toujours dans Matthieu je vais vous donner une autre écriture souffrez il est écrit Matthieu je prends le chapitre 27 attendez alors prenons le livre de Matthieu le chapitre 28 j'ai lu d'abord le verset 8 il est écrit elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie elles coururent porter la nouvelle aux disciples quand vous prenez le chapitre 28 le verset 13 en disant dites ces disciples sont venus les dérober les disciples de qui ? de Jésus maintenant quand vous prenez Matthieu chapitre 28 verset 19 à l'effet de toutes les nations les disciples les disciples de qui ? l'intelligence se trouve ici pour que quelqu'un devienne disciple il doit être baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit donc les disciples c'est celui qui reçoit le baptême au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit c'est pourquoi dans acte des apôtres le chapitre 2 lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit ils ont donc prêché en disant croyez et soyez baptisés au nom de Jésus donc pour devenir disciples on doit avoir le baptême au nom de Jésus ainsi on devient disciple de Jésus on ne peut pas devenir disciple d'un prédicateur on ne devient pas disciple d'un ministre voilà pourquoi je conteste toutes ces appellations que nous avons aujourd'hui non sous ministre disciple sous mandat disciple sous ceci ambassadeur sous mandat donc toutes ces appellations cachent une mauvaise pensée des hommes qui veulent prendre la suprématie sur les autres est-ce que c'est pour autant dire que nous réunions que nous n'avions pas été prêchés par des gens non ce n'est pas ce que nous disons nous avons certainement été prêchés par ceux qui nous ont précédés dans l'évangile mais le fait que ces gens nous ont précédés dans l'évangile cela ne fait pas de nous leurs enfants éternels cela ne fait pas de nous leurs disciples comme si il faut qu'on les appelle père dans tout le temps à tout moment qu'on t'appelle père ça là c'est une dérive doctrinale une dérive doctrinale qui nous amène vers une vision pyramidale de l'église c'est pourquoi nous disons frères dans le rouleau du livre quand on lit les écritures il est question de Jésus voilà pourquoi tous les hommes que nous nous avions élevés au ministère nous ne les considérons pas comme nos enfants ils sont ministres comme nous indépendants dans la gestion de l'église je vais vous trouver encore une autre écriture avec votre permission je ne sais pas si je vais la trouver sinon on va la chercher plus tard souffrez je ne sais pas si je peux trouver cette écriture là avec votre permission prenons le livre de Philippiens chapitre 4 ok prenons le livre de Philippiens chapitre 4 Philippiens chapitre 4 disons disons il est écrit à partir du premier verset c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères vous qui êtes ma joie et ma couronne demeurez ainsi fermes dans le Seigneur mes bien-aimés j'exhorte et vos dits j'exhorte saint-ich à être des mêmes à être des mêmes sentiments dans le Seigneur et toi aussi fidèles collègues oui je t'ai pris de les aider elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément mes compagnons d'oeuvre dont les noms sont dans les livres de vie avez-vous remarqué ici Paul appelle les gens qui l'avaient formé les gens qui ont reçu l'évangile par Paul Paul les appelle collègues compagnons dans l'oeuvre donc quelqu'un peut m'enseigner la parole et que c'est par lui que j'ai connu j'ai connu Dieu mais quand je suis devenu ministre je ne suis pas son petit je ne suis pas son enfant je ne suis pas son fils arrêtez nous cette histoire là il est collègue comme moi voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des prédicateurs qui commettent des erreurs mais on ne peut plus les contester parce que vous aviez élevé votre statut de l'enseignement sur le père ça nous pose un sérieux problème frère je vous dis moi ça commence à me poser un sérieux problème on a élevé la statut de Nabucanesta qui s'appelle l'enseignement de père pour éviter toute contestation pour éviter toute remise en question une fois que tu veux contester on va te dire allez consulter les pères ne déplacez pas les bornes ne complacez les pères je t'informe que les pères ce ne sont pas les hommes quand la bible parle de ne pas déplacer les bornes ne complacez les pères ici les pères ce sont les prophètes et les apôtres ce n'est pas ton prédicateur ton prédicateur peut commettre une erreur parce que c'est un humain d'ailleurs s'il était question de relever les erreurs on en releverait beaucoup Paul il dit je répète cette écriture il dit toi aussi fidèle collègue celui que Paul appelle collègue c'est quelqu'un qui a écouté l'évangile par la bouche de Paul oui je t'ai pris de les aider et elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi avec Clément et mes autres compagnons d'oeuvre dont les noms sont dans les livres de vie est-ce que vous ne lisez pas les écritures maintenant ce n'est pas parce que tu m'as enseigné l'écriture que je suis devenu ton petit c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui sont des véritables talibans ils sont dans les réseaux sociaux pour défendre leurs prédicateurs malheureux que vous êtes ils n'ont pas d'enseignement à donner je vous avais dit qu'un ministre c'est une machine à production d'enseignement et le ministère c'est un perpétuel questionnement un ministre doit toujours se questionner il doit toujours poser la question pourquoi ça quelle était la pensée c'est ça un ministre je ne sais pas si je peux encore vous trouver une autre écriture parce qu'il est écrit que la bonheur ce n'est bien ne nuit jamais allons voir si on peut trouver d'autres écritures avec votre permission ok allons-y doucement sinon on peut passer à autre chose je suis en train de chercher une écriture vous prenez Colossiens chapitre 4 verset 7 Colossiens chapitre 4 verset 4 j'ai beaucoup j'ai beaucoup de versets on va lire je vous donnerai beaucoup de versets frère arrêtez vos histoires de père et fils ça commence à nous fatiguer ça commence à nous rappeler l'église de Christozaïe ça nous rappelle vraiment l'église de Christozaïe vos histoires de père fils père fils on est fatigué il est écrit j'ai lu pour vous je prends d'abord 2 Corinthiens chapitre 8 verset 23 la Bible dit ainsi pour ce qui est de Tite il est notre associé notre compagnon d'oeuvre auprès de vous frère Tite c'est Paul qui lui a enseigné la parole ici Paul ne dit pas que Tite mon fils c'est comme ça que beaucoup n'ont pas compris quand Paul dit de Timothée mon fils ils n'ont jamais compris ça Tite c'est Paul qui lui a prêché l'évangile mais quand il parle il dit ainsi pour ce qui est de Tite il est notre associé notre compagnon d'oeuvre auprès de vous et si vous comprenez c'est que nous disons je vais vous ajouter des écrits parce que vous en voulez beaucoup je vais vous en donner beaucoup quand vous prenez Philippiens chapitre 2 le verset 25 j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Epaphrodite mon compagnon d'oeuvre et de combat par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pour voir à mes besoins laissez-moi vous ajouter des écritures parce que la bonheur de bien n'aie jamais Colossiens chapitre 1 7 verset d'après les instructions que vous avez reçues de Parfas mon bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ voyez-vous il n'est pas un fidèle ministre de Paul il y a des gens qui ont voulu poser la question sur les écritures non tu vois mon père avait dit mon pasteur avait dit mon docteur avait dit les prophètes avaient dit nous comprenons que ce sont des enfants avec des bibéros ils sont incapables par eux-mêmes de concevoir quelque chose un ministre doit être capable par lui-même d'abord de concevoir je vous ai l'écriture je suis dans Colossé chapitre premier Colossé verset 7 d'après les instructions que vous avez reçues de Parfas notre bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ aujourd'hui nous avons des sous-ministres il passe à la télé pour ne parler que de son prédicateur de son soi-disant père maintenant vous nous changez avec des termes le père dans la foi le père en la foi vous nous embrouillez la pensée nous la connaissons fidèle ministre de Christ est-ce que voulez-vous que je vous ajoute des écritures prénom Colossé chapitre 4 verset 7 est-ce que c'est aussi difficile à comprendre alors votre enseignement de former des enfants pour qu'ils soient vos fanatiques c'est un enseignement teinté d'une pensée inférique aujourd'hui quelqu'un un pêcheur un impudique un voleur un calomniateur quelqu'un de mauvaise réputation il sait qu'on peut l'éclabousser il sait que d'après la doctrine un homme comme ça on doit les chasser au milieu il va se créer toute une cohorte des petits disciples qu'il va élever pour que ses disciples commencent à les soutenir dans les péchés et vous pensez vraiment que nous nous allons nous taire et vous pensez que nous allons avaler ces choses là je vous ai toujours dit frère nous pouvons ne pas être d'accord sur les écritures je parlerai avec toi je n'ai jamais été ennemi de quelqu'un aujourd'hui c'est quand même regrettable il y a des gens si vous ne vous êtes pas mis d'accord sur les écritures il devient ton ennemi tu es plus qu'un païen donc il y a des gens comme ça vous ne vous êtes pas mis d'accord sur les écritures l'homme ne te parle plus il est incapable de te dire bonjour donc nous comprenons que c'est plus qu'un païen il peut tout dire il peut tout raconter c'est un inconverti nous pouvons ne pas nous mettre d'accord sur les écritures mais nous garderons la relation nous continuerons à parler est-ce que vous comprenez c'est ce que nous disons je te verrai je te saluerai parce que ce n'est pas un problème personnel mais nous avons en horreur les gens qui termissent l'image de l'évangile par leur comportement par leur attitude par leur manière d'être ça là nous en avons en horreur et nous nous n'allons pas nous taire parce que vous savez ce qui est dangereux c'est que lorsque vous formez un groupe de prophètes tout autour de Sénékias vous allez commencer à vous couvrir mutuellement dans vos erreurs et dans vos péchés voilà pourquoi Miché n'était pas dans la clique et je demande au ministre de faire attention pour ne pas tomber dans ces pièges les pièges de vouloir être avec quelqu'un pour une gloire quelconque le fait de vouloir être avec quelqu'un parce que tu crois qu'il va nous couvrir écoutez frère c'est Dieu qui nous nourrit c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie nous ne l'avons reçu de personne et nous ne mangeons pas chez quelqu'un voyez-vous donc nous ne dépendons pas de quelqu'un nous dépendons de Dieu c'est pourquoi la vérité il faut la confesser frère même quand ça vous énerve on va la confesser même si on vous insulte vous pouvez insulter du matin au soir insulter nos femmes et nos enfants ça ne va pas changer nous continuerons à vous dire que votre manière de vivre de vous comporter est en désaccord avec les écritures de la Bible est-ce que vous comprenez ce que nous disons ça là nous n'allons pas nous arrêter lisons les écritures aujourd'hui on est étonné frère on est étonné il y en Américains qui disent non tu n'es pas notre frère on s'en fout de ne pas être ton frère le problème c'est que la vie que tu manifestes c'est une vie de la parole nous sommes la Bible dit que l'arbre on le reconnait par les fruits ce n'est pas par la confession ce n'est pas ce que tu confesses non le problème c'est qu'il faut que tu vives ce que tu confesses quand ton comportement ton attitude ta manière d'être prouve que tu es un inconverti je n'ai pas besoin que tu sois mon frère ça ne m'intéresse nullement des gens impolus des gens qui n'ont pas d'éducation des gens qui insultent ils malhonnêtent ils calomnient ils font de la politique dans l'église voyez-vous de façon avec malignité déjà comme ça on n'a pas besoin nous n'avons pas besoin d'être ensemble et moi ça me change absolument rien je vous donne des écritures vous qui vous êtes vous vous êtes transformés transformés aux disciples des gens je t'informe d'ailleurs que si on pouvait parler des hommes j'ai toujours dit s'il y a des prédicateurs dans la diaspora qui ont prêché beaucoup je suis parmi les premiers et je crois que j'ai beaucoup beaucoup de gens à qui j'ai prêché l'évangile et qui se reconnaissent en moi mais ces gens là ne sont pas mes enfants je les répète pour qu'ils écoutent et vous ne les verrez jamais en train de me défendre jamais parce que nous nous avons l'évangile qu'on ne peut pas défendre quelqu'un vous pouvez nous insulter du matin au soir vous ne verrez jamais quelqu'un que nous nous avions formé par l'évangile venir se mettre debout pour nous défendre non non parce que nous avons l'enseignement qu'on ne défend pas un homme et ils ne sont pas les disciples de quelqu'un je vous donne l'écriture prénom parce que vous êtes tellement têtus que vous ne voulez pas comprendre Colossiens chapitre 4 verset 10 je vous donne encore une écriture il est écrit Aristarque mon compagnon de captivité vous salue ainsi que Marc le cousin de Barnabas au sujet desquels vous avez reçu des ordres s'il va chez vous accueillez-le prenons Philippiens 1 Philippiens Philippiens chapitre 1 il n'y a que ce chapitre Philippiens Philippiens 1 1 Paul prisonnier de Jésus Christ et les frères Timothée les Timothées que Paul appelle les frères ici c'est les Timothées que Paul a appelé mon fils c'est pourquoi je vous avais dit que quand tu n'as pas l'essence des écritures certainement que tu vas entraîner le peuple n'est-ce pas Paul qui appelle Timothée mon fils c'est Paul non c'est Paul qui appelle Timothée mon fils comme vous vous n'avez pas l'explication de pourquoi Paul a-t-il appelé Timothée son fils vous avez récupéré l'écriture pour former vos propres disciples pour former les gens qui vont chanter pour vous les dialélu donc aujourd'hui nous avons les MP même dans les choses donc des équipes de MOPAP mobilisation propagande et animation politique dans les choses parce que vous n'avez pas compris j'ai voulu l'écriture Paul dit Paul prisonnier de Jésus Christ et les frères Timothée affilément notre bien-aimé est notre compagnon d'oeuvre il appelle Timothée son compagnon d'oeuvre mais aujourd'hui vous avez créé une forme de je m'excuse et j'ai toujours dit que le respect s'obtient par la confession et par la conduite un ministre qui confesse l'évangile et qui vit dont le comportement est irréprochable méritera le respect il ne va même pas forcer les gens pour les respecter quand vous voyez quelqu'un qui commence à forcer pour qu'on les respecte je suis votre père je suis votre père ils sont tous mes fils comprenez qu'ils se reprochent de quelque chose mais celui qui vit dignement la parole n'a pas besoin de forcer les gens pour une reconnaissance c'est pourquoi j'ai donné l'écriture des hébreux chapitre 10 verset 7 dans le rouleau du livre j'ai dit ici frère le rouleau c'est d'abord Adam et celui qui est dans dans le rouleau c'est Christ c'est l'esprit de l'éternel d'Adam donc Adam c'est tout un rouleau et c'est de celui qui est à l'intérieur du rouleau qu'il est question il n'a jamais été question d'un homme j'ai dit toujours j'ai toujours répété quand quelqu'un s'approprie l'écriture et veut dégager sa face dans les écritures c'est homme le plus dangereux que les diables parce qu'il n'y a pas plus grand manipulateur que celui qui utilise les écritures pour qu'on voie sa face qu'on voie son visage et les gens malheureusement frère aujourd'hui beaucoup de ministres à cause du ventre parce qu'ils n'ont pas l'argent parce qu'ils n'ont pas quoi se nourrir commencent à se compromettre dans n'importe quoi je vais vous ajouter des écritures parce que vous êtes thématique des trucs des fois vous ne comprenez pas finalement premier chapitre verset 23 tous ces gens ici ce sont des gens que Paul a enseigné que si c'était vous ce sont vos enfants c'est Paul qui dit hé par phrase mon compagnon de captivité en Jésus Christ est-ce que vous comprenez ce que nous disons donc aujourd'hui beaucoup de gens tordent le sens des écritures c'est pourquoi nous sommes en train d'insister pour dire il faut que nous trouvions une génération des gens qui sont honnêtes sincères et véridiques parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des fausses un ministre du haut de la chaîne mais qui raconte des faussetés dans son fond intérieur il sait que ce qu'il dit est faux c'est comme j'ai entendu quelqu'un dire qu'il a reçu la parole par un ange je vous avais dit non quand quelqu'un ne comprend pas l'essence des écritures parce qu'il pense que comme Jean a eu la visitation de l'ange comme Paul dit je suis monté jusqu'au 3ème ciel c'est que j'ai dit je ne l'ai entendu de personne maintenant quelqu'un veut se faire toute une carcasse il se fait toute une maison autour de ses écritures pour dire tu vois moi j'ai reçu la visitation de l'ange frère je n'ai jamais vu un mensonge aussi au Dieu et j'ai compris que beaucoup de gens n'ont jamais compris les écritures c'est pourquoi j'ai informé je vous informe ce qui est écrit dans la Bible c'est Dieu qui s'exprime ce qui est écrit c'est la pensée de Dieu exprimé ça ne te concerne pas parce que quand quelqu'un fait une telle confession nous comprenons qu'il est sur les traces de l'homme de Kentuki parce que c'est aussi ça c'est que l'homme de Kentuki dit que j'ai été visité par un ange et nous avons des disciples déjà comme ça qui a cours pour soutenir une telle fausseté une fausseté aussi grave et gravissime c'est pourquoi j'insiste pour dire que l'homme qui prêche l'évangile doit comprendre qu'il n'est pas propriétaire de l'évangile c'est pourquoi nous ne formons pas de disciples les disciples ne sont pas pour nous ce sont les disciples de Jésus Christ a donné mandat au ministre pour former les disciples de Jésus pas vos disciples c'est pourquoi il y a des gens qui peuvent se jeter du haut d'une tour par terre à cause d'un homme il y en a d'autres qui sont tellement corrompus c'est ce que j'ai toujours dit il y a une écriture qui dit les présents corrompent je vais vous trouver cette écriture c'est pourquoi des fois quand tu sais quelqu'un vit mal refuse les dons qu'il te donne je vais vous trouver l'écriture attendez souffrez je vais vous trouver cette écriture je crois que c'est dans les livres des proverbes je crois souffrez je vais vous trouver cette écriture si je ne trouve pas en tout cas je vais regretter c'est un devoir si je peux trouver cette écriture mon bien-aimé Roland n'est pas là j'ai toujours compté sur lui je ne vois pas qu'on était souffré attendez j'aime la bible j'aime la bible il y a un écriture qui dit ceci je prends d'abord le livre des proverbes il est écrit ceci proverbe chapitre 15 le verset 27 il est écrit celui qui est avide de gain trouble sa maison donc celui qui comme on dit en lingala le kosso donc celui qui vit à tout prix tellement qu'il manque il manque tellement la bible dit que celui qui est avide de gain trouble sa maison mais celui qui haï le présent vivra celui qui refuse ce qu'on lui donne va vivre je vous le ferai écoutez moi bien regardez lisons encore notre écriture proverbe chapitre 17 verset 8 les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit de quel côté qu'ils se tournent ils ont du succès je vais continuer encore une autre histoire le proverbe chapitre 17 le verset 23 les méchants acceptent en secret des présents pour pervertir les voies de la justice quand tu es en face d'un mauvais d'un inconverti quelqu'un qui mène une mauvaise vie vous savez tout ce que cet homme on lui reproche cette femme on lui reproche sa conduite et sa mauvaise vie un tel homme s'il t'offre quelque chose il lui faut refuser parce qu'il va il va pervertir ta justice laissez-moi trouver une autre histoire je vous donne une petite chose pour que vous compreniez vous savez le bénéme Salomon était très sage il est écrit proverbe chapitre 19 verset 6 beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents ici je n'entre pas dans la révélation je suis dans le quotidien dans le vécu dans la révélation nous pouvons expliquer beaucoup d'autres choses ici je prenais Ecclesiastes aussi Ecclesiastes Ecclesiastes chapitre 7 verset 7 l'oppression rend insensé le sage tu vois tu es un homme sage mais il y a tellement de pression autour de toi il appelle tel frère il appelle tel soeur il fourmille une coalition mais il te faut la pression la Bible dit que l'oppression rend insensé le sage le présent corrompt le coeur voilà je n'entre pas dans la révélation ici d'abord parce que je sais d'abord qu'il est question de Jésus mais j'ai pris l'écriture par l'exemple quand tu reçois le présent d'un homme qui vit mal ton coeur va être corrompu ton jugement ne sera plus droit voilà pourquoi la sagesse nous apprend que quand tu es en face d'un homme pécheur d'une femme de mauvaise réputation un ministre un bon enfant doit refuser ses cadeaux voilà pourquoi nous croyons que même dans l'église quand un frère a une mauvaise réputation même s'il a l'argent il faut refuser de prendre de son argent parce que ça va corrompre ton jugement frère souffre accepter l'injustice accepter la souffrance mais pour une cause noble c'est comme je vous dis donc votre enseignement dans tous les réseaux sociaux on est fatigué d'écouter le père mon père notre père notre père c'est que le père on dit le père je suis tanné comme disait quelqu'un on est tanné c'est parce que vous n'avez pas compris l'essence des écritures est-ce que vous me suiviez maintenant les choses étant dites j'ai mis cette magistrate pour éviter que quelqu'un puisse s'approprier l'écriture que personne ne puisse s'approprier l'écriture pour sa propre cause c'est pourquoi j'ai dit nous formons des gens nous enseignons à beaucoup mais ces gens ne sont pas nos disciples ce ne sont pas nos envoyés ce ne sont pas des sous-ministres frère nous avons élevé des gens qui sont devenus ministres ils sont ministres au même titre que nous nous avons certainement des grâces qui diffèrent mais il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre pour que nous fassions des autres nos petits-enfants c'est comme j'ai entendu un ministre fait une déclaration quelqu'un m'appelle il dit non non docteur Adela il faut que tu entres parce que c'est ton fils ce n'est pas mon fils qui a dit que c'est mon fils cet enseignement sa coloration elle est trop afférique certains ministres il a de l'âge pour défendre ce qu'il dit voyez-vous frère donc ça me rappelle un peu l'histoire des loups et l'agneau si ce n'est pas donc toi c'est donc ton frère dans tous les qu'on va te tuer parce que c'est ton frère non nous insistons pour dire que cet enseignement de former des enfants qui fait des autres de paix finalement nous aurons des grands-pères des arriers des grands-pères des petits-petits-petits-petits-petits-fils c'est ce que j'appelle moi un débat de généalogie sans fin je crois que d'ailleurs c'est Paul qui en parle allons lire est-ce que nous voulons dire par là que nous n'avons pas été enseignés par des gens non ce n'est pas ce que nous disons voyez-vous donc n'allez pas nous prêter ce que nous n'avons pas dit attends je vais vous trouver cette écriture là je ne sais pas si je vais la trouver cette écriture là je crois que c'est Paul qui en parle souffrez souffrez pourquoi il n'apparaît pas attendez vous en entendez je cherche une écriture là il ne vient pas pourquoi voilà c'est Paul qui en parle ok souffrez je vois que vous êtes très nombreux aujourd'hui que Dieu soit loué mais souffrez que nous puissions trouver cette écriture là c'est Paul qui en parle je crois dans les livres je ne sais pas pourquoi je ne les trouve pas à souffrer je suis en train d'espérer que je vais la trouver cette écriture là ça aussi je ne l'ai pas trouvé bon 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 je ne sais pas mon bien-aimé Roland tu me manques tellement parce que si tu étais là j'allais déjà trouver cette écriture là je sais qu'il est quelque part dans les livres des hébreux mais je viens de trouver cette écriture là ok voilà 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 hébreu chapitre 7 je l'ai trouvé ne vous en faites pas hébreu chapitre 7 dites à Roland que je suis de retour j'ai besoin de lui non ce n'est pas ce que je cherche ce n'est pas dans hébreu chapitre 7 que je cherche ça souffrez il faut vraiment que je trouve cette écriture là ça va nous permettre de pouvoir avancer ok avec votre permission si je ne la trouve pas bon je reviendrai plus tard avec l'aide du Seigneur je ne l'ai pas trouvé bon donc l'écriture dit que bien-aimé Frank l'écriture dit que le débat des généalogies qui n'ont pas de fin quelque chose de comme ça quoi donc qui excite des querelles qui excite des discussions c'est ce que je cherche là attendez c'est l'écriture là c'est Paul il dit que ce débat là excite des querelles des discussions inutiles c'est ce que je viens de chercher souffrez bon voilà je ne l'ai pas trouvé je suis sûr que je vais les trouver plus tard donc c'est une écriture qui dit que les débats des généalogies qui créent des querelles parmi vous des choses comme ça je crois que c'est deux timothée qui disent des choses comme ça je ne suis pas sûr je vais quand même regarder cette écriture là bon c'est pas grave si quelqu'un me les troupera tu me l'as envoyé nous pourrons nous pourrons en parler plus tard donc nous sommes en train de de vivre des moments où il y a des discussions des gens moi je suis de telle Antoine Bayer Antoine Bayer je suis de de telle généalogie vous voyez moi je suis de Paul moi je suis donc toute cette discussion là voilà titre chapitre 3 verset 9 que Dieu te bénisse mon frère Guy en tout cas titre chapitre 3 verset 9 vous avez toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer le verset mais je sais que le verset existe ok titre chapitre 3 verset 9 allons lire ça un peu voilà c'est ça j'aime ça commençons par le verset 8 titre chapitre 3 je commence par le verset 8 cette parole est certaine je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes oeuvres j'adore ça verset 8 verset 9 voilà ce qui est bon et utile les hommes mais évite les discussions folles les généalogies les querelles les disputes relatives à la loi car elles sont inutiles et vaines tu vois donc des débats sur les généalogies tu vois moi je suis de la lignée mon père mon arrière arrière grand paix ça ne nous amène nulle part tu vois c'est moi qui ai commencé c'est moi qui ai fait c'est moi on nous conseille d'éviter ces choses les frères nous envoient tellement des versets voyez vous frères donc je vais un peu lire 2 Timothée chapitre 2 verset 23 2 Timothée chapitre 2 le verset 23 qu'est-ce qui est écrit les frères m'est là vous voyez je vais dire quand même voilà ça c'est une écriture repousse les discussions folles et inutiles sachant qu'elles font naître des querelles or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous être propres et enseignés doués de patience donc les gens perdent leur temps dans la formation des disciples c'est pourquoi aujourd'hui nous trouvons un courant qui dit les disciples là donc les disciples là nous sommes en train de former les disciples donc on trouve dans une église on a encore créé un département qui s'appelle les disciples là et si vous observez bien en réalité on n'est pas en train de former les disciples de Christ le prédicateur est en train de former ses propres fanatiques c'est pourquoi tu verras un prédicateur il forme ses propres fanatiques un autre prédicateur il forme ses propres fanatiques si tu contestes un prédicateur tu verras les fanatiques de ses prédicateurs sortir comme des talibas pour se faire massacrer et tu verras lui-même l'auteur le formateur de fanatiques il est incapable de défendre sa thèse maintenant il va envoyer ses petits fanatiques qui viennent pour les défendre non frère ça ne donne rien de Dieu il n'y a absolument rien de Dieu j'ai voulu vous exhorter j'ai fini dans 15-20 minutes pour aujourd'hui comme je venais de rentrer d'abord vous remettre dans les bains pour que vous sachiez que nous sommes là et que nous allons continuer à parler de la part du Seigneur et quand on a Dieu on n'a pas besoin de la communauté je vous ai toujours dit ça frère celui qui a Dieu n'a pas besoin d'une communauté je n'ai pas besoin de soutien des hommes pour m'en sortir quand tu es à Dieu marche avec le Seigneur et je vous ai exhorté pour vous dire nous pouvons avoir des points de divergence mais on ne devient pas ennemi si tu vois quelqu'un à cause d'une divergence il s'est fait ton ennemi ça ne sert à rien il ne connait même pas Dieu il peut prétendre connaître la doctrine mais la doctrine devait d'abord lui apprendre à vivre dans la sincérité et dans l'honnêteté je vous comprenez ça frère rentrons dans le juge frère c'est là que je vais conclure pour aujourd'hui je vais introduire on va continuer samedi prochain juge chapitre 19 là où nous étions la Bible dit que lorsque le Lévite est arrivé dans la ville il est entré dans la maison du vieillard une fois qu'il est entré dans la maison du vieillard les gens de la ville sont venus réclamer cet homme cet homme au lieu de sortir lui il prend sa concubine il livre sa concubine au viol est-ce que vous comprenez ? la concubine dit Lévite Lévite prend sa propre concubine je vous avais expliqué que la concubine est à la fois concubine et à la fois aussi la femme dans mes précédentes interventions j'ai expliqué que les concubines quand elles représentent l'église et les femmes quand elles représentent la maison d'Israël maintenant les Lévites c'est Christ lui-même maintenant il entre dans la ville des hommes pervers ces hommes pervers cherchent la mort du Lévite est-ce que quelqu'un m'entend ? je veux que tu me suives attentement parce que je veux tellement dribler dans les écritures pour te faire comprendre que Christ n'était pas mort sur la croix et je t'expliquerai ça encore davantage dans les jours qui viennent au lieu que les Lévites lui-même puissent sortir parce que ces hommes réclamaient les Lévites est-ce que quelqu'un me comprend frère ? les Lévites au lieu de sortir il prend sa concubine et livre sa concubine en d'autres termes il ouvre la porte de la maison là où lui il était il fait sortir sa concubine sa concubine qui est sa femme donc le Lévite a livré sa femme j'aime la Bible parce que la Bible définit ce que c'est une femme on va lire les écritures disons l'écriture avec votre permission ok je vais vous lire les écritures pour que nous puissions bien nous faire comprendre là-dessus suivez je vais aller consulter mon bien-aimé frère Paul c'est Paul qui va nous servir de guide pour que nous avancions écoutez ce que Paul dit la Bible dit ceci j'aime ça je prends d'abord suivez bien je vais vous donner deux ou trois écritures ensuite je vais essayer de marcher un peu il est écrit dans le livre de 1 Corinthien chapitre 6 verset 18 fouillez l'impudicité quelque autre péché qu'un homme commette ce péché est hors du corps mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps est-ce que tu as suivi ? je répète ça fouillez l'impudicité quelque autre péché qu'un homme commette ce péché est hors du corps mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps donc celui qui fait l'impudicité c'est-à-dire qui s'associe avec un autre homme est en train de commettre le péché de l'impudicité est-ce que vous m'achez mes frères ? et ce péché-là est dans son propre corps donc en réalité quand le Lévite a livré sa concubine c'était son propre corps qu'il était en train de livrer est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ? donc laissez-moi ajouter laissez-moi ajouter une écriture j'ai pas ajouté une écriture laissez-moi ajouter une écriture j'ajoute une écriture la Bible dit toujours en Corinthien chapitre 6 verset 19 j'ai dit que je donnerai beaucoup de blessures il est écrit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? donc ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? je rentre dans les jardins je vous avais toujours dit que nous pouvons entrer dans les jardins et sortir sans blessure donc quand Dieu forme Adam et que Dieu souffle dans Adam c'est-à-dire l'esprit de l'éternel rentre dans Adam c'est cette écriture ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? donc le temple qui est le corps c'est Adam et le Saint-Esprit c'est l'esprit de l'éternel qui est dans le corps est-ce que vous comprenez ? c'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi Adam devait pécher parce que celui qui est livré à l'impédicité c'est le corps du saintisme c'est le corps du Levite c'est le corps de Dieu quelqu'un comprend ? j'aime ça je vais ajouter une autre écriture 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4 je donne beaucoup de versets beaucoup 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4 la femme n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est le mari nous comprenons que la femme son corps appartient au mari est-ce que quelqu'un vous me suivez attentivement ? je vais ajouter une autre écriture toujours avec mon bien-aimé Paul ok ? je l'aime beaucoup cet homme de Paul et quand je parle de l'homme de Paul que j'aime beaucoup ce n'est pas Paul individu et si je parle de Paul comme écriture je vais donner une autre écriture prenons le livre de j'aime ça il y a tellement beaucoup de versets tellement beaucoup de versets je vais commencer par bon commençons par Ephésiens chapitre 1er ok ? Ephésiens chapitre 1er Ephésiens chapitre 1er il est écrit je vais lire le verset 21, 22 et 23 au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute dignité et de tout n'occupait ses nommés non seulement dans les siècles présents mais encore dans les siècles à venir il a tout mis sous ses pieds il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tout l'église est le corps de Christ l'église est le corps de Dieu je vais ajouter une autre écriture si cela ne vous dérange nullement ajoutez une autre écriture avec votre permission toujours avec l'ébénéme Paul qui nous explique ces choses souffrez souffrez avec votre permission parce que là nous sommes en train d'expliquer le mouvement de ce qui s'est passé avec l'ébénéme toujours je cours toujours à aller voir mon bébé de m'ébénéme je crois que c'est Colossien attendez 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 frère je sais que vous êtes accroché personne ne va sortir ici attendez il est écrit ceci et faisiez chapitre 5 le verset 23 car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps donc l'église c'est le corps de Jésus est-ce que quelqu'un m'écoute vous m'écoutez donc car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps donc l'église c'est un corps de Christ l'église c'est la femme de Christ donc ici nous définissons le corps comme étant une femme c'est pas moi c'est Paul Paul explique que le corps est une femme c'est pourquoi je vous avais dit que sur la croix Christ n'était pas mourir il n'était pas mort ce qui a été crucifié sur la croix c'était son corps homme le corps crucifié c'est une femme c'est pourquoi Paul Paul j'aime ça Paul avait raison de dire ce n'est pas Adam qui a péché c'est plutôt Eve qui s'élu s'est rendu coupable de transgression donc c'est Eve qui a péché en d'autres termes ce n'est pas Adam quand Paul dit que c'est Eve qui a péché Paul est en train de voir Christ sur la croix c'est à dire il est en train de voir une femme qui est en train de mourir c'est là c'est pourquoi quand Dieu crée Adam Adam qui est le corps de Dieu parce que Dieu a habité dedans donc Adam qui est le corps est une femme voilà pourquoi Adam ne pouvait que pécher donc c'est ça le mouvement des lévites les lévites qui est en train de livrer son corps donc la concubine qu'on est en train de mettre dehors en réalité c'était le corps du lévite la pensée prophétique de cette écriture nous explique que cette femme qu'on livre en réalité c'est la mort de Jésus sur la croix mais lui-même il est lévité resté à l'intérieur de la maison est-ce que vous me suivez ? est-ce que vous me suivez ? est-ce que vous vous me captez ? c'est Paul qui nous définit que la femme c'est le corps de l'homme est-ce que vous comprenez ça ? donc quand la bébé dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit nous comprenons que l'esprit c'est lui l'homme mais le corps c'est ça la femme maintenant quand les lévites arrivent dans ce pays des gens pervers ce mouvement-là du lévite qui vient avec sa concubine en réalité c'est la descente de Jésus qui quitte l'éternité est-ce que vous me suivez ? qui descend dans le monde le pays des gens pervers le pays des hommes perverses pardon le pays des personnes perverses en réalité c'est l'Egypte c'est-à-dire c'est le monde voyez-vous ? donc le monde cherchait la mort de Christ c'est pourquoi ces gens ont réclamé les lévites ils ont dit nous voulons ces lévites pourquoi ? parce que nous voulons en abyser nous voulons les violer ici les viols ne se comprennent pas comme les viols des français ça ne se comprend pas en français c'est en d'autres termes nous voulons sa mort maintenant dans la dispensation prophétique des écritures comme Dieu est esprit et qu'il ne peut pas mourir voilà frère il fallait que Dieu prouve un corps lequel le corps doit mourir donc quand Dieu créait Adam Dieu s'est créé son propre corps donc par la création d'Adam Dieu s'est créé lui-même est-ce que vous me souvrez ? voilà donc la création d'Adam c'était la création de Dieu lui-même donc Dieu s'est créé son propre corps et le corps que Dieu a créé était un corps terrestre voilà pourquoi ce corps ne devait que pécher parce que ce corps a été tiré de la poussière de la terre mais l'esprit de Dieu entre dans ce corps maintenant quand le corps d'Adam est en train de marcher en réalité c'est l'esprit et le corps qui marchent ensemble donc quand Adam était en train de donner le nom aux animaux et aux sons c'était l'esprit c'est-à-dire l'homme et la femme qui marchaient ensemble c'est ça la descente du Lévite qui descend dans le pays des hommes pervers avec sa concubine la concubine la concubine ici c'est son propre corps tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste tu m'as fait un corps pour que je puisse moi-même monter sur l'autel donc quand le Lévite donne sa femme c'est un mouvement prophétique c'est-à-dire il est en train de livrer son propre corps c'est pourquoi l'écriture dit j'ai le pouvoir de livrer moi-même de livrer est-ce que vous comprenez ça c'est pourquoi ce jour il dit à Pilate j'ai travaillé ici pendant tout le temps aucun d'entre vous n'avait la capacité de m'arrêter mais si aujourd'hui vous m'arrêtez c'est parce que je me suis donné moi-même je me suis livré voyez-vous les bons bergers c'est celui qui donne sa propre vie pour ses bris est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez donc l'effet du Lévite de donner de faire sortir parce que logiquement naturellement aucun homme ne peut faire ça prendre sa propre femme donner livrer sa femme au viol il faut vraiment que tu sois innocent et tu fais ça aussi je crois que tu vas divorcer le même jour la famille va arriver ça va être la débandade le monde entier criera quel est cet homme qui a livré sa propre femme au viol or ces choses m'a été violé donc c'est pourquoi nous disons j'aime ça j'adore or le viol de cette femme la nuit ça explique l'oeuvre de la croix c'est à dire le corps de Jésus qui est donné en sacrifice pour nous c'est pourquoi quand Christ monte sur la croix nous comprenons que c'était le corps de la concubine livré et l'écriture dit les ténèbres se sont abattues sur la surface de la terre de la neuvième à la douzième est-ce que vous comprenez ça cette chose c'est l'état prophétique du corps de la femme du levite livré au viol toute la nuit est-ce que vous comprenez ça je voudrais ajouter l'écriture qui m'a été donnée par l'apôtre Franck par l'apôtre Franck disons cette écriture là c'est bien pour notre instruction Genèse chapitre 12 les versets 14 et 15 disons ça lorsqu'Abraham j'aime ça lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte les Égyptiens virent que la femme était fort au bain les grands des pharaons la virent aussi et la vantait la pharaon et la femme fut amenée dans la maison j'aime ça je t'adore mon frère que Dieu te bénisse voyez vous frère c'est pourquoi je dis que toutes les écritures rendent témoigné de Jésus donc même quand Abraham descend en Égypte avec Sarah c'était le voyage où il est vite avec sa concubine il arrive en Égypte qui est le pays des gens pervers et Sarah va être récupérée dans la maison de Pharaon nous disons que ce geste là c'est l'oeuvre de la croix la présence de Sarah dans la maison de Pharaon c'est l'état où le corps est mis en la mort le corps est mis en violation c'est à dire le corps est livré est-ce que vous comprenez pour que par le corps livré nous nous puissions être sauvés je vais venir bientôt écoutez bien et bien le Seigneur donc quand le Lévite donne son corps donne sa femme en réalité la femme qu'on donnait c'était le corps de Jésus c'était le corps du Lévite en d'autres termes le temps du viol c'était tout le temps de la souffrance de Christ de la mort de ce corps qu'on est en train d'utiliser de ce corps que le diable pensait voyez-vous vrai parce que le diable pensait que Jésus Christ allait mourir mais il n'avait pas compris qu'il avait donné son propre corps mais que lui-même ne s'était pas donné voilà pourquoi sur la cour nous comprenons que ce qui a été crucifié c'était le corps c'est-à-dire c'était une femme c'est la femme qui a été crucifiée donc c'est la concubique le corps le corps doit mourir au péché voilà laissez-moi finir par une exhortation tout celui qui a crié au Seigneur tout celui qui connaît l'évangile il doit son corps physique doit mourir au péché son corps doit être crucifié c'est parce que c'est pourquoi Paul dit offrez vos membres je ne sais pas si je vais trouver ça vrai laissez-moi ça souffrez que j'ai trouvé cette écriture là je ne sais pas si je vais trouver ça je sais que c'est dans le livre des Hébreux dans le livre des Hébreux souffrez je ne sais pas si je vais le trouver allons très vite avec l'aide du Saint-Esprit si je peux trouver cette écriture là voilà avant de trouver le livre des Hébreux prenons d'abord ça il est écrit Colossiens chapitre 3 Colossiens chapitre 3 9 verset 5 nous lisons je vais lire ce verset là pour un aimer Jean Didier il est écrit faites mourir les membres qui sont sur la terre faites mourir les membres ça je suis dans l'exotation maintenant faites mourir les membres qui sont sur la terre virgule voici les membres qui sont sur la terre frère c'est sur ces choses que les ministres de Dieu devaient d'abord insister je suis étonné que les gens prennent beaucoup plus de temps sur les accessoires en laissant l'essentiel il est écrit l'impudicité l'impurité toute forme d'impurité ça doit mourir frère il n'y a pas de manière de l'expliquer les mauvais désirs la cupidité qui est une idolâtrie ici les pasteurs peuvent s'asseoir pour nous enseigner pendant des mois il y a des gens qui servent Dieu à cause de l'argent des cupides dès qu'ils voient qu'une assemblée a beaucoup de membres ils viennent ils ne servent pas Dieu parce que c'est une vocation non un homme cupide ce sont les membres du corps les membres c'est ça laissez-moi écoutez ce que bien aimé Jacques dit Jacques chapitre 4 premier verset il dit ceci d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres frères je vous informe que si tu vois dans une église un combat et une lutte parmi les autres je t'informe qu'il y en a un qui est charnel parce que quand on est tous fils de Dieu nous ne pouvons pas nous combattre frères ça je vous l'ai dit sans embâche quand dans une assemblée vous trouvez des trois ministres qui ne se mettent pas il y en a un là qui est charnel qui n'est pas encore mort au péché c'est lui qui est en train de s'aimer le trouble prenons le livre Romain chapitre 12 le verset verset 12 verset premier Romain chapitre 12 premier verset lisons ça aussi merci à tous les bien-aimés qui participent à l'enseignement Romain chapitre 12 premier verset je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant quand Paul dit ça il a d'abord vu Christ qui a offert son corps comme un sacrifice vivant c'est agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable voilà j'aime ça donc les cultes raisonnables c'est lorsque quelqu'un est mort au péché si tu n'es pas mort au péché que tu nous expliques l'hippopotame l'autriche le pervier que tu viens nous dire tu vois la doctrine ou tu vois la doctrine tu vois il est écrit si tout ça là si toi tu n'es pas mort au péché si toi tu ne t'es pas sacrifié comme un sacrifié de mon ordre ton culte c'est un culte de balle voilà pourquoi frère nous continuerons à insister et nous dirons toujours que ceux qui commettent de tels actes ne peuvent pas hériter les royaumes des cieux donc les cultes raisonnables ce n'est pas quand tu vas dans l'église vous chantez vous dansez vous ouvrez vous commencez à expliquer tu vois Moïse qui descend de la montagne voilé ça veut dire tout ça mais si dans la vie de chaque jour tu continues à vivre comme un péché comme un péché un volé un calomniateur un menteur il y a des gens qui mentent comme ils respirent ils mentent même là il ne faut pas mentir on lui pose la question de dire la vérité il ment mais il dit qu'il connait Dieu nous disons que ton culte c'est un culte c'est un culte de balle et c'est faux qu'on me laisse donc quand le lévite est en train de livrer sa femme c'est un mouvement prophétique de Christ qui livre son propre corps pour que ce corps soit sacrifié au péché voilà pourquoi même quand tu lis Adam et Ève ce n'est pas pour rien que Adam avait dit voici l'os des maisons chair des machins donc quand Adam voyait Ève il voyait le corps voyez vous frère donc ici Adam prend la place de l'esprit il est Dieu et Ève que tu vois là c'est son corps c'est pourquoi quand le diable est venu pour tenter le diable est allé chez Ève pourquoi parce que le corps de la femme doit être livré au viol tu as compris ça le diable est allé toucher le corps mais pas l'esprit je vais finir par une exhortation un exemple dans la Bible parce que je vous ai toujours dit que nous même les exemples nous prenons dans la Bible l'écriture dit qu'un jour le diable se promenait pendant qu'il faisait sa promenade il lui croise Dieu et Dieu témoigne de Job il dit as-tu vu mon serviteur est-ce que vous me soulevez frère je vais expliquer que le corps de Job c'est le corps de la prostituée c'est la prostituée qu'on a livrée il dit as-tu vu mon serviteur il dit je l'ai vu mais s'il est intègre c'est parce que tu l'as comblé les biens Dieu dit va touche ses biens le diable touche les biens ça marche pas c'est pas fini il touche les enfants Job reste intègre écoutez frère Dieu autorise au diable d'aller toucher les corps de Job ici si tu n'as pas l'œil de Dieu tu ne comprendras pas ce que j'ai dit or les gestes de Satan d'aller toucher les corps de Job c'était ça la mort de Christ c'était ça la souffrance de Christ car l'écriture dit le corps de Job portant des ulcères l'homme de Job va quitter son toit allons lire ça je vais lire ça avec vous ça vous permettra d'avoir une très bonne saisie Job allons-y ça regardez je vais aller trouver l'écriture qui m'intéresse Job chapitre 2 je crois Job chapitre 2 le verset 3 c'est là qu'on va finir bientôt l'écriture dit Job chapitre 2 je commence par le verset 3 l'éternel dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur il n'y a pas il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre et droit je t'informe que le seul homme intègre et droit c'était Christ et Jésus la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre donc le seul juste que nous avons c'est Christ et Jésus donc c'était lui l'homme intègre et droit celui qui ne s'était pas écarté de la voie de Dieu ni à gauche ni à droite dans toute sa voie il était intègre la volonté de Dieu ici Job est l'image de Christ voyez frère c'est l'image du lévite craignant Dieu et se détournant du mal j'ai envie de vous exerter frère un homme de Dieu un homme intègre c'est celui qui se détourne du mal quand un prédicateur un frère une soeur ne se détourne pas du mal ce n'est pas un homme intègre de Dieu il faut que nous tous nous fassions un effort de nous détourner du mal nous devons tous haïr le mal j'ai toujours été étonné quand nous faisons les débats sur l'accoutrement de la femme sur tu verras beaucoup des gens en train d'écrire ils font des commentaires ils font des exploitations les gens font des démonstations mais quand tu mets un texte qui porte sur le péché tu vas remarquer que tout le monde s'était moi j'ai toujours été moi j'avais pensé que lorsque nous parlons du péché nous devions avoir la même vigueur que nous avons quand nous sommes en train d'interpréter les autres écritures mais lorsque nous parlons du péché comme vous vous reprochez dans vos propres consciences je me souviens de Jésus il dit qui d'entre vous n'a pas encore combien c'est le péché qui gène la première pierre la Bible dit c'est un réproché dans leur propre conscience ils se sont retirés en ordre de croissance en commençant par les plus grands jusqu'aux plus petits quand nous voulons parler du péché tu vas voir tous les frères qui font du bruit tous vont se dire tous personne ne dit un mot ils sont calmes personne ils se taisent complètement alors qu'un homme intègre devrait en persistir de tourner du mal nous devrions avoir la haine du mal frère c'est pourquoi vous voyez toutes nos publications quand vous parlez du péché non tu es en train de parler de quelqu'un là tu vas commencer à nous évoquer des écritures si tu vois ton frère dans le péché va vers lui va lui parler tout ça parce qu'ils n'ont pas envie de parler du péché du péché non ils n'ont pas envie qu'on en parle parce qu'ils se couvrent mutuellement ils ont fait leur couverture pour se couvrir du péché un homme intègre doit se détourner du mal nous devons nous devons tous faire un info pour que nous nous détournions du mal et quand tu as mal agi reconnais que tu as mal agi détourne-toi demande pardon donc frère c'est simple nous avons des difficultés aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui a péché mais il passe son temps dans la justification il passe son temps pour justifier tu vois ce n'était pas ma faute tu vois ce n'était pas on m'a haï il n'est même pas il m'a combattu non frère quand tu as mal agi tu as mal agi dis ça va frère j'ai mal agi pardonne-moi on passe écoutez frère je vais finir par là c'est détournant du mal il demeure ferme dans son intégrité il m'excite à perdre sa motif Satan répondit à l'éternel peau pour peau tout ce que possède un homme il les donne pour sa vie mais étant ta main touche à ses os et à sa chair avez-vous lu l'écriture frère avez-vous lu l'écriture avez-vous lu l'écriture touche à ses os et à sa chair j'aime ça en d'autres termes Dieu disait touche à sa femme parce que Adam avait dit voici l'os de mes os chair de ma chair on l'appellera femme donc la femme c'est l'os des os chair de chair donc quand Dieu dit à Satan touche à ses os et à sa chair Dieu disait à Adam va toucher la femme en d'autres termes va toucher Eve va toucher au corps de Job pas Job j'aime ça j'aime ça j'aime ça frère j'adore ça donc l'eau les os de Job et sa chair c'est ça la concubine dit le vite je vous ai toujours dit ceci frère nous nous avons l'habitude d'aller voir là où tu ne peux pas nous on ne fait pas la concordance biblique nous ne sommes pas de se prédicater quand nous prêchons tu vas voir comment je suis en train de venir toi tu vois il a dit péché 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 il a dit oh oh non non frère nous célébrons le mariage des écrits parce que la prédication le ministère c'est une célébration du mariage nous célébrons un homme qui tue la mesure de son père et de sa femme il doit s'attacher à sa femme c'est ça le ministère le ministère c'est la célébration du mariage je suis en train de célébrer un mariage je suis frère donc quand Dieu dit à Satan de toucher les os et la chair de Job Dieu disait touche à la femme et je suis celui qui t'est maudit en face mais l'éternel dit à Satan voici j'étais le livre seulement épargne sa vie ta vie ça fait donc or la vie c'est l'homme la vie c'était l'esprit qui était dans Job les corps j'étais les dons mais la vie qui est Job lui-même tu ne touches pas donc nous comprenons que les corps de Job qu'on est en train de massacrer par les diables c'est ça la concubine de l'évite qu'on est en train de violer tout cela je vais je vais lire trois versets et finir j'ai parlé pendant deux heures je m'excuse beaucoup la Bible dit l'éternel dit à Satan voici j'étais le livre seulement épargne sa vie Satan se retira de devant la face de l'éternel puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre qui toque quand Job est frappé il doit s'asseoir sur la cendre c'est ici que j'explique la mort de Jésus voyez-vous or s'asseoir sur la cendre c'est descendre du ciel vers la terre or la cendre ici c'est l'écriture qui dit tu es poussière tu retourneras poussière le jour où tu en mangeras tu mourras tu retourneras est-ce que ça donc Job qui s'asse qui est en train de s'asseoir sur la cendre c'est poussière qui retourne à la poussière que le ciel vous bénisse parce que le samedi prochain nous allons encore revenir pour continuer parce qu'on n'a pas fini parce que nous allons encore entrer dans les détails pour expliquer comment ce corps est violé toute la nuit et je balancerai la nuit de plusieurs manières pour expliquer aussi que les corps qu'on viole toute la nuit c'est aussi une nourriture si le Seigneur nous prête vie nous allons y revenir là dessus et nous croyons que Dieu faisant grâce on va on entrera dans beaucoup de détails ma prière est que le Dieu du ciel puisse vous bénir qu'il vous garde et qu'il vous protège dans le précieux Dieu du Seigneur je m'excuse j'ai parlé pendant deux heures je ne pensais pas mais comme on a le souffle du buff on continue à parler ok donc j'ai pris le Saint-Esprit qui vous garde nous serons je profite de l'occasion pour rappeler aux uns comme aux autres que l'église de Gatineau l'assemblée de Gatineau nous avons culte demain des 14h à 17h donc Gatineau Ottawa nous sommes ici demain des 14h à 17h sur rue Saint-Louis numéro 1089 l'entrée se trouve dans la cour arrière donc si vous avez des frères des soeurs qui habitent la région vous qui nous écoutez vous qui habitez la région demain notre culte de chaque dimanche des 14h à 17h là où nous partageons la bonne parole et demain dimanche également des 9h à 11h30 nous avons également un culte à l'église de Montréal donc qui se trouve au collège Rosemont 6416ème avenue donc quand vous arrivez au collège Rosemont au 6416ème avenue à la réception demandez la salle on vous enverra à la salle nous sommes là-bas demain à Montréal vous qui nous souviens de Montréal dans toute la périphérie de Montréal Laval Longueuil nous avons culte demain de 9h à 11h30 et ceux qui sont à Gatineau Ottawa nous avons également un culte demain de 14h à 17h j'ai pris que le Saint-Esprit que le Saint-Esprit vous garde et qui vous protège et je vous souhaite de passer un bon week-end en Christ de Jésus ok nous voici Seigneur au son de la trompette tous à tes pieds pour t'adorer nous voici Seigneur pour sonder la trompette tous à tes pieds pour t'adorer Maître de l'univers le roi immortel mais voici je viens pour t'adorer Maître de l'univers le roi immortel et voici je viens pour t'adorer nous genoux fléchirons les miséens chanterons devant le roi le roi tout genoux fléchirons nous résisterons chanterons devant le roi le roi nous jetons nos courants nous réelons pour te dire tu es Saint tu es Saint tu es Saint nous jetons nos courants nous réelons nous réelons pour te dire qu'on a dit Dieu Dieu les m'allons dans le roi les rois Sainte tes lignes, sainte tes lignes à l'éternel Dieu vous bénisse, on se voit la semaine prochaine, merci.